Le 9 ou le 37 d'équipe à la mochette, Radio Express FM, d'accord, vous commencez avec vous jusqu'à la 10ème de la soirée, et nous allons parler de l'interview week-end. Interview week-end Interview week-end, nous allons parler de l'université Les Zayn, qui organise la 4ème édition de son événement de Networking, Zaynett 2022. Bonjour, madame Nourhien, directrice des stages. Moujours dans ma n'arbre, madame Nourhien, m'rahmbe bique. M'rahmbe bique, Aziz. Subah al-khir, m'rahmbe bique. M'rahmbe bique, madame Nourhien, shukran alik, qui m'a quonna, directrice des stages, mais également, donc, l'ouverture sur l'environnement. Donc, m'rahmbe bique, nous allons parler de l'événement de Networking, Zaynett 2022, mais nous allons parler de l'événement. Nous allons parler de l'événement, Mme Nourhien. Shukran al-khir, bon, les Zayn, il y a l'école supérieure d'économie numérique. Elle fait partie de 14 établissements d'enseignement de l'université de Manouba. Bon, en quelques chiffres, rapidement, les Zayn, donc, on compte 900 étudiants. Ils sont répartis sur 3 licences et 4 masters. C'est les étudiants, et demain, ils oeuvrent dans 8 clubs, les home à 13 dynamiques. C'est ce qui fait en partie la spécificité de l'ISAY. On a 70 enseignants spécialisés en informatique, en informatique de gestion, en gestion, méthodes quantitatives, langue et droit. Donc, un peu, on a encore enseignants très diversifiés en termes de compétences. On a 27 administratifs. On a encore 15 partenaires, les home à niveau national et international, que ce soit sur l'aspect socio-économique et universitaire. Donc, on offre une formation en business computing, essentiellement. C'est ce qui fait notre particularité, que la formation Tiana, elle est axée sur l'informatique et toutes les nouvelles technologies émergentes, avec une application sur le management et le e-business. Donc, on est maintenant à l'exploitation de la technologie au service du business. Donc, les étudiants Tiana, ils rejoint avec une formation assez complète, qui facilite un peu l'intégration Tiana et l'absorption Tiana dans le marché, et des compétences techniques et des compétences en gestion. Donc, les compétences techniques, ils nous ont parlé de la technique, c'est un autre type, un autre type de compétences, d'un 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 autre type de compétences. C'est-ce que nous avons plus de soft skills, un événement qui m'a dit qu'il y a un événement dans l'édition 4, qui nous nous ont parlé de l'événement de nos TOURKING, et c'est la fin de 2021. Chéline. Oui, exactement. Juste, Aziz, si vous permettez, je vais faire justement une mise en contexte de l'événement. En fait, Ahna Selézène a pris la formation, justement, universitaire. Une étape obligatoire pour les étudiants, pour l'obtention d'une décision. Ce qu'on appelle le projet de fin d'études, donc c'est pour la majorité des universités. Ahna Selézène a pris la licence, ça prend 3 mois. Elle a fait le master 4 mois. Donc, l'objectif d'AlPSE, c'est de préparer un peu les étudiants pour l'insertion de la vie professionnelle. Mais le PSOE, il peut prendre deux formes. Ça, une forme de projet entrepreneurial. L'étudiant, à partir d'une idée, il va créer ou produire un plan d'affaires. Il va pour la création d'une entreprise. Et là, l'étudiant, il coûne un peu l'optique comme le créateur de son propre emploi. Et pourquoi pas l'emploi d'autres personnes ? Il n'est pas à la recherche de l'emploi. Et là, je veux mettre l'action là-dessus. Vraiment, on accorde une importance à l'événement. Oui. Évidemment, on accorde justement à un milieu très innovant. On travaille sur un domaine très évolutif, avec beaucoup de dynamiques, etc., où les étudiants ont des informations techniques très respectables, qui peuvent, dans certains cas, les amener à vraiment produire un produit qui peut être commercial. Voilà. Donc, c'est un événement de networking. C'est un événement de networking. Exactement, exactement. En fait, un des objectifs, justement, c'est de les mettre en contact avec les acteurs de l'écosystème. Et donc, une chose importante, c'est que les enseignants, les humains, ils proviennent de disciplines différentes. C'est une force qu'on a exploité à un plan d'affaires. Ça demande et il touche plusieurs dimensions à la fois. Donc, on a des enseignants spécialistes dans chacun des domaines. Et ça valorise ou ça nous permet un peu de donner un output. Et c'est un bon travail. Donc, c'est exactement. Le deuxième volet, voilà. Voilà. Le deuxième volet, justement, les stages en entreprise. Donc, le PSO, c'est un stage en entreprise. Et l'étudiant, il s'intègre dans une entreprise pour travailler sur une problématique. Il s'intègre dans une entreprise, il s'intègre dans l'entreprise. Il s'intègre dans l'occasion. Il s'intègre dans l'application. Et donc, les acquis, les examens, dans l'université. Et le stagiaire, il ne s'intègre dans l'embarque avec un recrutement. Donc, il s'intègre dans l'idée, il a été organisé dans cette optique. Dans la logique, justement, pour mettre en contact les étudiants avec les entreprises. Et les hommes, elles cherchent à recruter pour des stages, voilà, éventuellement, pour l'embauche. Donc, il y a, c'est un peu, c'est un réseautage dans ce sens, pour permettre une... Une meilleure insertion, Alexis, dans le monde professionnel. Donc, l'événement, il est prévu pour le 29 novembre. C'est pour mardi prochain. À partir de 13h30. À la salle de conférence du Technopole. On est là aussi. Le Technopole. De Manouba, évidemment. On est là où, justement, il y a une occasion pour les étudiants, les professionnels. Et pour les entreprises, ça peut être aussi une occasion pour les activités. Pour faire le networking entre entreprises. On a fait l'événement. C'était une réussite. Des entreprises, elles se sont découvertes, en fait. C'est une réussite. C'est une réussite. On a fait un dernier point, madame Nourhien. Les étudiants, les étudiants, qui ont besoin de l'entreprise, هل les femmes ont formulées ? Ils ont oubliés directement ? Comment vont-ils faire ? Les entreprises, ils m'utilisent sur le site Mdana, ils ont un message à la contact, ils ont évidemment les coordonnées, la personne qui a contact, idéalement pour une ressource humaine, ou une personne technique, on réserve des stands pour les entreprises, ils ont des supports de communication interne, donc ce qui est des flyers, des reloques, etc. Ils vont en parler sur la formation, sur les activités interne, ils vont recevoir les CV des étudiants, ils vont échanger avec eux, etc. Les étudiants, ils jouent sur le 29 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !